Hey guys, welcome to my channel Pensez à vous abonner si ce n'est pas le cas et activer vos notifications Aujourd'hui c'est une vidéo Aliexpress vs réalité Donc voilà, pourquoi je dis donc voilà J'ai commandé il y a à peu près environ, je vais vous dire ça de suite Parce que, je vais mettre l'application J'ai décidé de commander des maillots de bain sur Aliexpress Parce que ça fait un moment, un moment que je regarde les maillots Que je suis indécise et tout Que je feuillais, je me dis bon les maillots d'Aliexpress ils sont vraiment pas chers Tu vois les photos des meufs en maillot Elles sont vraiment canons Même si je sais qu'ils piquent des photos à droite à gauche pour vendre leur modèle J'ai décidé de tester ça et d'acheter 4 maillots de bain différents Avec 4 coloris différents, 4 modèles différents pour voir si ça m'allait Et pour faire le Aliexpress vs réalité J'ai reçu ma commande il y a 2-3 jours Je l'avais commandé exactement le 10 janvier Et je l'ai reçu le dernier maillot de bain, je l'ai reçu le 30 janvier Donc réellement il faut être zen pour commander chez Aliexpress Il ne faut pas être pressé Les délais de livraison sont plus ou moins longs en fonction des boutiques La plupart de mes maillots de bain viennent de Chine Oui, de Chine J'ai une copine sur Instagram qui m'a dit T'as pas peur, ça vient de Chine, le coronavirus et tout Personnellement non, parce que la grippe Actuellement la grippe elle fait plus de victimes en France Que le coronavirus depuis qu'il est apparu Bref, petite parenthèse Et au pire, je suis plus là Ça fera peut-être des vacances pour certains Et taise Mais pour le moment je suis là Je ne suis pas dans le mode panique Je ne suis pas la personne qui va paniquer Je ne suis pas la personne qui va prendre vite fait des médicaments Moi quand je suis malade Si je pouvais éviter de prendre des médicaments J'en prends pas Et c'est ce qui a failli, failli, failli Et à cause de ça J'ai failli mourir d'un stakio coke doré Parce que je ne m'alarme pas aussi facilement Je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas J'ai pas mal de story time à vous raconter par rapport à ça Je sais qu'il y a des choses qui ne va pas quand je suis vraiment malade Je vais voir mais souvent je ne m'écoute pas Parce que quand je suis malade je suis comme ça Je ne suis pas comme ça Voilà quoi Donc j'ai acheté plusieurs modèles Je vais les essayer un par un Je vais vous dire le prix La taille Je vais noter le maillot de bain Et je vais vous montrer sur moi Avant ça je prends mes mensurations Parce que s'il y a des personnes qui veulent aussi acheter des maillots de bain sur Aliexpress Je mettrai les liens dans la description Et bien je vous donne mes mensurations Comme ça vous pouvez à peu près vous situer pour choisir votre taille En tout cas dans la vie de tous les jours je fais du 90D Du S ou M en string ou en tanga parce que je ne mets pas de culotte Et du coup je vais vous dire mes mensurations Comme ça vous serez un peu plus fixé par rapport à vous Donc au niveau de la poitrine Je fais 90D 90D au niveau de la poitrine Au niveau de la taille Je suis à 63D au niveau de la taille Et au niveau des fesses Avec le jean je suis à 102D Donc 90D, 63D, 102D au niveau des fesses Donc moi je prends du M En général je prends du M Mais après si vous, vous voulez prendre Ben c'est en fonction de vous Et je fais 1m74 Pour 69kg actuellement J'étais en train de réfléchir Je sors de table C'était pas forcément le bon moment pour faire une vidéo Maillot mais tant pis Vous voyez que j'ai un peu de bidou C'est normal je sors juste de table Je ne sais pas si tu l'escuses Ouais je vais juste de manger Ouais je sors réellement juste de table Donc je vous montre les différents modèles Et après je les essaye apparemment Le premier modèle que je vais essayer C'est celui-ci Il est vert fluo Hop vous voyez Vert fluo Tac tac Il m'a coûté Avec les frais de port 9 dollars 46 Moins de 10 euros en fait Et j'ai pris en taille M Le deuxième modèle que j'ai commandé C'est celui-ci C'est un bikini push-up Qui est tombé Il m'a coûté 9 dollars 11 Moins de 10 euros en fait Moins de 10 euros Et j'ai aussi pris du M Le troisième c'est du blanc Un modèle tout blanc Comme ça toujours blanc Un bikini Celui-ci il m'a coûté Il m'a coûté 6 dollars 94 Et j'ai pris aussi du M Et après j'ai pris un maillot de bain Une pièce ouverte devant Celui-là en noir Il m'a coûté 9 dollars 8 9 dollars 8 Et j'ai pris en M Du coup voilà Les maillots de bain que j'ai pris En tout j'en ai eu pour 1, 2, 3, 4 Moins de 40 euros C'est le prix d'un c'est le maillot de bain J'en ai eu 4 pour le prix d'un Maintenant on va tester On va les essayer Donc je vais essayer le premier maillot de bain Le vert A de suite Mais avant tout Avant tout Je prépare ma coupe maillot de bain Je vais mettre une perruque Les gars Je trouve que ça rend mieux Le maillot avec une perruque Je vais mettre ma perruque bouclée Pour ceux qui ne sont pas au courant J'aime mettre des perruques J'ai l'avantage de pouvoir en mettre Donc j'en mets Donc je me suis mis ça sur la tête là Normalement je prends un noir Mais là je n'en avais pas Donc je prends un Et du coup je vais mettre celle-ci Pour tester Pour tester mes maillots de bain C'est une perruque que j'ai depuis presque un an maintenant Qui est hyper top De super qualité Un jour je vous ferai une vidéo Je donnerai mes bons plans perruques Les filles Mais pour le moment Je garde tout pour moi Je suis trop en mode Alors d'abord que j'ai donné mes bons plans perruques Il y a eu une rupture de stock Donc là c'est pénible Bon bref Je change Je change On dirait que la note De coup Et voilà Ni vick ni connue Ça me va bien aussi comme ça L'avantage c'est que Même si je rase sur le côté Même si Ça me tire quand même Ça me fait les Les jeux de cynose Même si je reste sur le côté Même si demain je fais la boule à zéro J'ai toujours la possibilité de Mettre une perruque Si j'aime pas ma coupe Donc voilà Je voulais aussi vous préciser Pour ceux qui ont Qui sont pas au courant En 2017 J'ai eu Un staphilococle doré Qui m'a bouffé une partie de mon sein Et tout là Donc j'ai eu une reconstruite sur ma mère Mais j'ai un sein Ce sein là Qui ballonne Qui est pas fixe en fait Qui part dans tous les sens Donc si vous voyez Que c'est pas parfait Je suis loin d'être parfaite Ne vous dites pas Ouais mais il y a quelque chose Qui cloche Oui j'ai quelque chose Qui cloche Oui j'ai un souci avec ma poitrine Mais je suis en vie Donc c'est l'essentiel Je vous raconterai Cette mésaventure Un jour peut-être Dans une story time Mais là pour le moment C'est pas le sujet Mais c'est normal Que j'ai ce sein là Qui part un peu Qui dit merde à l'autre Voilà en gros Bon allez c'est parti Je vais essayer le premier maillot de bain Avec mes cheveux D'amour Et au passage C'était les sols chez Bershka Bon moi je le dis quand même Les bons plans chez Bershka Bershka j'adore J'ai acheté le haut A 9 euros 1,99 euros Et le jean là A 5 euros Donc voilà Le super beau plan Et c'est cool Voilà je voulais juste vous dire ça Donc j'essaye le premier maillot de bain Et Je reviens Voilà le premier maillot de bain Qui est assez flashy Mais vraiment hyper flashy Il est comme ceci Je vous montre les détails Donc devant Vous avez C'est en forme de brassière Ce qui est bien C'est que ça permet De bien engoper toute la poitrine Et ça évite de Qu'on remarque Mon défaut Par rapport à mon sein droit Vous avez une petite ceinture Juste en dessous Et il est taille haute Au niveau du derrière Hop la coupe Elle est comme ceci Échancrée Vraiment Bien haut Et derrière Là J'ouvre la photo De la demoiselle Bref Donc voilà Ma version Et la version AliExpress Donc Réellement Je suis agréablement surprise Par rapport Au rendu Et à la qualité La couleur C'est la même C'est vraiment Vert fluo Au niveau du matière Je me sens bien mal tenue La taille Elle est parfaite Du M J'aurais J'ai bien fait De prendre du M Franchement Sur une note Sur 10 Je mettrai Un bon 8 Vraiment Un bon bon 8 Sur ce modèle De My 20 Je kiffe Je surkiffe Je suis réellement Désolée Avec le changement De lumière Mais je suis vraiment Contente De ce modèle Hop Donc on va passer Au second modèle Celui-ci Le blanc Je me change Et j'arrive Alors Du coup Voici le deuxième modèle Celui-ci C'est vraiment Mon coup de coeur Parmi les 4 Maïba Blancs Mais Le seul bémol C'est au niveau De la brassière On ne peut pas enlever Les petites coques Qui sont à l'intérieur Et des fois En fait Ça Ça rend pas bien En fait Enfin On voit Par transparence Mais au niveau De la taille Je suis contente Je suis réellement contente Je vous montre Le devant Le derrière C'est comme ça Donc voilà Au niveau de la fermeture C'est parc C'est un sorte de clip La matière Elle est confortable Il a l'heure De bien De bien tenir Du coup Ce maillot de bain Que j'ai Payé Moins de 10 euros Toujours Sur une note De Sur une note sur 10 Je mettrai 9 9 parce que J'aime vraiment bien Il ressort bien Donc réellement Celui-ci C'est pour le moment C'est mon coup de coeur Par rapport au vert Donc je vous mets Ma version Et la version D'Ali Espress Je vais quand même Regarder comment Elle a posé Sur le maillot de bain Pour faire la même pose Elle a fait comme ça Dites-moi si Dites-moi si vous validez Cette pose Bref Je vais essayer Le suivant Que j'essaye Toujours un maillot de bain De pièce Mais cette fois-ci En rouge J'arrive Alors là Alors là C'est la cata Quand je vous dis C'est la catastrophe Ne vous moquez pas de moi Ne vous moquez pas de moi Alors Je n'ose même pas Enlever mes mains Parce que Tout Mais tout Mais tout Déborde J'ai pris Total M Mais vous voyez là Au niveau de la poitrine Rien ne va Mais par contre Au niveau du bas Le bas J'aime bien le bas J'avais peur Parce qu'il était Hyper échancré Donc vous pouvez voir Hop 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 Le bas il est cool Mais le haut Mon dieu J'ai tout qui déborde J'aurais dû prendre Une taille au-dessus C'est-à-dire que Je vais prendre du L Au niveau de la poitrine Par contre Au niveau de la matière Au niveau de la qualité C'est vraiment Une bonne qualité J'ai rien à dire J'ai rien à dire Mais au niveau de la Je me cache là Au niveau de la taille C'est trop Mais trop Mais trop petit Pareil Ce maillage Ben j'ai hyper chaud Tellement que je suis compressé Pareil ce maillage Je l'ai payé Moins de 10 euros Donc voilà Je vous fais la pause Qu'elle a faite Et qui m'a réellement donné Envie de l'acheter Sauf que sur moi C'est pas du tout pareil Elle était comme ça Elle était comme ça En mode Elle était littéralement comme ça Moi Sidié versus Aliexpress Donc si je vais mettre une note entre 1 Jusqu'à 10 Comme les autres Je mettrai 5 5 parce que Ben le haut Ça va pas du tout Mais le bas Il est nickel Le bas c'est vraiment Tout ce que j'aime Tanga et tout Moi je mets pas de culotte Je mets pas de culotte En mode bas Je mets pas de shorty Je mets que des tangas Parce que que je mette une culotte Ou autre Ça finit toujours en string Et il faut vous dire les filles Personne n'est parfaite Je me mets en maïs de bain J'ai des vergitures Là j'en ai sur les fesses J'en ai plein J'ai de la cellulite et tout Et ça ne m'empêche pas D'être à la plage De me faire plaisir Et de porter un maïs de bain Parce que voilà Je suis fière de mon corps Je suis fière des efforts Que je fais tous les jours Pour être bien dans ma peau En fait Assumez votre corps Tout en travaillant Parce qu'on peut être body positif Mais bosser aussi à fond Et aussi Assumez vos vergitures Assumez vos vergitures Parce qu'en réalité Il n'y a que vous Qui les voyez Les autres Ils les voyaient même pas Ou ils ne font même pas attention Donc assumer tout ça Le dernier maïs de bain Que je vais essayer Avant qu'il se fasse la malle C'est un monokini Si je peux dire ça Ou un maïs de bain Une pièce Ouverte devant Pour qu'on puisse voir Mes tablettes Que j'ai bossées Travailler grâce au HFB Programme Placement de produit Grâce au HFB Programme J'ai perdu 2 kilos et demi En 3 semaines Je suis vraiment contente Voilà Je vais juste vous dire ça Mais ce n'est pas fini Bref Dernier maïs de bain Que j'essaye Zou Voilà Le dernier maïs de bain Que j'ai commandé Chez Aliexpress Hop je rentre le ventre là J'ai tout qui déborde Par contre Par contre Par contre Le seul énorme inconvénient C'est qu'il y a Zéro maintien Au niveau de la poitrine Et comme j'ai Les seins qui disent Merde à l'autre J'ai les seins qui s'écartent Comme ça Ils ne se rapprochent pas Et bien ce n'est pas top Je sais que je ne pourrais pas sauter avec Je ne pourrais pas courir avec Je pourrais juste poser avec Le limite Donc au niveau du prix Pareil À moins de 10 euros Donc voilà Je vous montre Comment il est Au niveau du derrière Au niveau du devant Si je devais mettre une note Entre 1 et 10 Je mettrais Il n'est pas confortable en fait Pas du tout confortable Je ne me sens pas à l'aise dedans Je ne suis pas C'est pas comme le blanc Le blanc j'étais hyper à l'aise Le vert j'étais hyper à l'aise Là je suis J'ai l'impression de rien avoir sur moi Sachant que j'ai des choses J'ai du tissu sur moi Donc je mettrais une note Tout simplement de 4 4 c'est vraiment le maillot de bain Que j'aime le moins Je vous mets ma version Je vous mets la version d'Ali Espress Ici Mais n'empêche que Au niveau de la qualité De la matière C'est une bonne matière Et j'ai pu enlever Les coussinets sur le côté Ça c'est vraiment Le seul point positif de ça Mais sinon je me sens Je ne me sens pas bien dedans J'ai l'impression que Ça me rentre dans les fesses Il n'y a pas grand chose Il n'y a rien qui va Réellement il n'y a rien qui va Donc je me change Et je fais le petit débrief De suite Me revoilà Donc voilà Du coup sur Ali Espress On peut trouver des choses A la fois hyper top A la fois tomber sur des choses Où tu es hyper déçu Mais en fait il faut réellement faire le tri Le tri sur tout ce que vous voyez Il faut regarder les commentaires Les photos Et après c'est comme la loterie Il faut se lancer Ensuite Deuxième point Il ne faut pas être pressé Et aussi comme on est en plein Mois de février Personnellement dans les boutiques Il n'y a pas de maillot Je suis partie à Casedona Il n'y en a pas tant que ça Ce qu'ils proposent Je disais déjà Donc je me suis dit Allez tu tentes Tu vas sur Ali Espress Tu t'achètes 2-3 maillots de bain Pour le prix d'art Et s'ils sont cools C'est bien Et s'ils ne sont pas cools Mais tant pis Rien t'as perdu En tout cas J'espère que cette vidéo Vous a plu Ça change de mes vidéos D'habitude Mais je pense que la chaîne Elle va être À mon image Un peu de tout À la fois perruques À la fois vêtements À la fois sport À la fois bouffe À la fois story time Pour celles qui ne sont pas au courant Vous pouvez suivre Et acheter tous mes looks Sur une application Qui s'appelle 21button Vous pouvez même vous y mettre Et c'est une application Où vous pouvez gagner de l'argent En postant vos looks Quand quelqu'un achète votre look Ça c'est vraiment chouette Et en même temps En même temps Et bien au lieu de me poser des questions Ah tu portes quoi ? Ah si il y a ça Et bien vous avez tout sur ma TLA button Je vous ai mis les liens Dans la description Sur ce N'hésitez pas à commenter Partager Et dites moi le maillot de bain Que vous préférez Dites moi si vous avez l'habitude D'acheter chez Ali Espress Et ce que vous achetez Je vous fais des énormes bisous Mouah 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 Tout 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 Ça c'est le C'est le Le bon short pour 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 Quoi ça s'appelle là ? Vous bougez son Son pourbotin Tout 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 Et ce short là Je l'ai acheté chez Barchka A moins de 10 euros aussi Tout 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 Bref Zou Je l'ai acheté chez Barchka 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 Merci.